L'intelligence artificielle, c'est un sujet passionnant qui a été traité avec beaucoup d'entraînes dans le cinéma, notamment dans la science-fiction. Et actuellement, il y a une intelligence artificielle qui fait beaucoup parler d'elle. Plus d'un million d'utilisateurs en quelques jours, c'est ChatGPT. Développée par la société OpenAI, notamment soutenue par Elon Musk et Microsoft, ChatGPT est une intelligence artificielle qui permet d'interagir. Elle a été créée pour répondre à des requêtes par des réponses construites, un petit peu comme si on parlait avec un être humain. Mais non, jure, comme dans le cas de Mille ! Oh bordel, commence pas toi ! C'est le phénomène du moment, on en entend parler dans le YouTube Tech, dans la presse, à la télé, un peu partout, à tel point que ça a même bousculé Google et Amazon, qui sont en train de se booster un petit peu pour sortir un peu plus vite l'intelligence artificielle sur laquelle eux aussi étaient en train de travailler. Attention, on n'est pas en train de parler d'un Siri ou d'un Alexa, on est en train de parler de quelque chose où l'utilisation va au-delà. Après mes premières recherches, je me rends compte que ChatGPT, ce n'est pas fait pour générer seulement des résultats de recherche, c'est aussi fait pour interagir, construire des réponses, et pour ce faire, l'intelligence artificielle utilise sa base de données et ses connaissances apprises au fur et à mesure des interactions avec les humains. Ça se présente sous forme de chat, on pose des questions, ils donnent des réponses, on interagit, on fait évoluer la réponse, on la reformule, etc. Je ne vais pas vous faire ici tout le détail de comment fonctionne ChatGPT. Vous allez en quelques recherches sur YouTube ou autre trouver des contenus qui vont vous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais j'ai trouvé ça intéressant de se poser la question d'un point de vue de vidéaste, comment on pouvait utiliser cette intelligence artificielle pour nous aider dans notre travail au quotidien ou au sens large. Et évidemment, pourquoi pas voir s'il n'y avait pas des opportunités d'utilisation. Du coup, on va faire un test grandeur nature pour voir comment ChatGPT peut nous aider dans la réalisation d'une vidéo. Ok, dans un premier temps, quand je veux faire une vidéo, il faut se poser la question de « qu'est-ce que je veux faire ? ». Ici, on va partir sur un court-métrage. Donc d'abord, il me faut une idée, savoir de quoi je vais parler, le contexte, qu'est-ce que je veux faire ? En gros, il nous faut définir une trame et en faire découler un script. Ok, on va lui demander ça. Je veux un script de court-métrage. Alors, ce qui est assez dingue, c'est qu'il me donne le résultat que je veux en même pas 2-3 secondes. Par contre, forcément, j'ai pas trop mis de contraintes. Il est parti dans un truc beaucoup trop large. J'ai pas envie pour la vidéo de partir dans une réalisation d'un truc de dingue dans plusieurs décors. Donc, je vais lui restreindre un petit peu ma demande. Je lui demande donc de passer un script avec seulement 2 personnages. Vous le savez, j'aime bien interagir avec moi-même. Ok, donc il s'est bien adapté à ma demande et il m'a fourni ce que je voulais. Par contre, avec ça, on risque de se faire chier. Je vais lui demander de faire un script de type comédie. J'aimerais bien rajouter des blagues, que ce soit un petit peu fin d'affaires et aussi à regarder. Bon, clairement, il a fait ce que j'y ai demandé. Par contre, niveau humour, je trouve qu'il est pas trop trop évolué. A chaque fois que je lui demande de mettre des blagues ou des trucs comme ça, c'est pas super super pertinent. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas incroyable. Ah, mais c'est normal ça ! C'est parce qu'il est américain le truc ! Ok, bon, j'ai un script. Il m'a donné quelque chose. Par contre, je suis quand même toujours pas super satisfait. Le ton est pas exceptionnel. Donc, je me permets de rajouter mes propres trucs. Mais en tout cas, il a fait ce que j'y ai demandé. C'est top. Il m'a fourni un scénar, une trame, une idée. Donc, je trouve que le travail est fait. Alors du coup, avant de passer à la partie réalisation et vous montrer le résultat, c'est intéressant de parler de mon expérience et de mon ressenti autour de ça. Ok, c'est top pour générer un script. C'est top pour avoir des idées parce qu'en deux secondes, il va te mouliner un truc. Si ça te va pas, tu lui redemandes autre chose. Tu peux lui redemander à l'infini. Il va essayer de s'adapter à ce que tu veux. Sur ça, je trouve ça top. Par contre, ça enlève pas la patte du vidéaste ou la patte du scénariste, pour le coup. Ça peut aider à trouver une idée. Ça peut aider à avoir une crame. Ça aide à partir sur quelque chose. Mais je trouve que ça n'est pas forcément utilisable en état. En tout cas, pas pour faire de la comédie. Peut-être que sur un genre un peu plus sérieux ou dramatique, ça pourrait avoir son effet. Mais là, pour le coup, il y a une petite limite d'utilisation. Par contre, je trouve que quand on manque un peu d'idées, ça peut faire vraiment gagner énormément de temps. Alors à y être, j'ai demandé plein d'autres choses. Quel réglage je peux utiliser ? Quels sont les meilleurs objectifs avec ma caméra, etc. Bon, il me donne des réponses qui sont très pertinentes. Par contre, je trouve pas que ça aide à faire gagner un temps fou. Quand on connaît un petit peu son matériel, on connaît la gamme d'objectifs, etc. Il m'a quand même donné des réponses sympas par rapport aux valeurs de plan à utiliser, etc. Mais je trouve que ça n'a pas une pertinence folle non plus. En tout cas, avec les vidéos que je fais, moi, je sais m'en sortir sans lui. Pour aller encore plus loin, je lui ai demandé de me générer un storyboard de ce script. Et là, on est arrivé à une limite d'utilisation où il m'a expliqué qu'il n'était pas conçu pour générer des images. Il m'a expliqué qu'il y avait d'autres intelligences artificielles qui en étaient capables et de me rapprocher de ces intelligences-là et quelques logiciels pour générer des storyboards. Mais là, il faut quand même avoir des compétences en dessin puisque ce sont des logiciels qui permettent de les éditer mais non pas de les générer. Je vous propose donc de passer à la partie court-métrage que j'ai donc réalisé sur base de mon interaction avec ChatGPT. J'ai trouvé intéressant de vous laisser la timeline en dessous. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'évolution de mon montage sur LumaFusion qui est le logiciel que j'utilise pour cette chaîne. Parce qu'il est abordable et facile à utiliser et je veux montrer au plus grand nombre que c'est facile de faire de la vidéo. Vous me direz en commentaire si vous avez trouvé l'expérience sympa ou si ça n'a pas d'intérêt pour vous. Moi, je trouve que ça peut être sympa parce que ça vous montre un petit peu le workflow de travail qu'il peut y avoir. Et ça démystifie un petit peu les timelines super compliqués qu'on voit pulluler sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on fait du travail compliqué. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé le contenu. Et si vous voulez en savoir plus sur le montage, la réalisation de vidéos, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Elles sont faites pour ça. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine et gros bisous ! Bon, je suis pas à l'aise, moi. J'ai jamais fait ça. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Parce que tu vas me dire que t'as de l'expérience, toi, peut-être. Attends, déjà, ça a pas l'air compliqué. Puis en plus, j'ai regardé plein de tutos sur YouTube, mec ! Bordel, mais t'es pas sérieux, là ? Aucun de nous deux a jamais géré ce machin, là ? Et toi, tu me dis que t'as regardé un pauvre tuto ? Bon, allez, laisse-moi faire. Arrête de paniquer. Regarde, ça a pas l'air compliqué. Bleu, bleu, hop ! Ça marche. Ok. Et maintenant ? Bah vas-y, toi, t'as aussi un truc. Ok, ok. Change de couleur. On a qu'à dire... Allez, le rouge. Ah ouais, ok. Rouge, carrément. Bon, t'as peur de rien, quoi. Je te dis un truc, t'y vas direct, sans réfléchir. Moi, je vais pas arriver à suivre à ce rythme, là. Les tutos, mec ! Les tutos ! Les tutos, les tutos ! Fais le malin, t'es, regarde. Et si je fais ça ? Hé ! Je te ferais dire que c'est toi qui es prêt à tout faire péter, là. Bon, allez. Le coup de grâce. Uno ! Le coup, t'as gagné, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada